Ça a été jusqu'ici un peu plus consensuel sur ce plateau. Je vais remettre une petite pièce dans la machine. Par rapport à ce que vous avez dit, s'il continue à marquer des buts, on parlera peut-être de Jules Bellingham comme d'un potentiel ballon d'or. Mais sauf que maintenant, ce qui arrive à marquer des buts, c'est Vinicius, c'est Rodrigo. Est-ce que justement, dans le rôle de numéro 1 du Real Madrid, est-ce que Bellingham est en train de dégringoler au profit de Vinicius et des autres ? C'est Vinicius, le top player de cette équipe. C'est lui qui fait peur quand il a la balle. C'est pas ce qu'on disait dans la première partie des saisons. Oh si, il était déjà très fort. Dans la première partie des saisons, on s'est disait « Bellingham a pris ma magie, le costume ». Non mais il a pris notre dimension, c'est certain. Et c'est un leader offensif. Et on verra comment il s'organise avec Mbappé quand il viendra. J'allais presque vous dire, l'attaquant idéal pour le Real, c'est pas Mbappé, puisque ce serait plutôt Halland en point de fixation avec les gars qui courent autour de lui. Mais bon, bref. Le joueur qui sait pas faire des remises, qui sait pas se sortir. Si vous jouez comme il joue, parfois en transition comme ça, là... Vous avez vu un moment hier à Londres, quand il récupère un ballon milieu de terrain et il commence à avoir de l'espace devant lui ? C'est pas le sujet. C'est pas le débat. Mais Bellingham, il peut très bien être ballon d'or parce qu'il y a aussi l'équipe d'Angleterre. Et l'équipe d'Angleterre, c'est un leader. Et s'il venait à tout gagner avec le Real et que l'équipe d'Angleterre gagnait l'Euro, il serait forcément candidat et même favori. Il y a la Copa América. Là, ils sont... Il est avec deux concurrents dans son équipe. Deux concurrents. Mais deux Brésiliens qui sont là devant lui. Il n'y en a qu'un concurrent. Il n'y en a qu'un concurrent, c'est Vinicius. Rodrigo, il est un peu en retrait, même s'il brille en ce moment. Et c'est vrai que Vinicius était moins bien dans la première partie de la saison. Moi, j'avais une interrogation parce que quand je voyais toute la place que prenait Bellingham pour la partie de saison, et Vinicius, on le connaissait, il était... Benzema était dans l'axe et Vinicius jouait au côté gauche. Avec l'arrivée de Bellingham, c'est vrai que Vinicius a dû s'adapter. Ancelotti lui a demandé de s'adapter. Et Ancelotti parle de l'humilité de Vinicius. Et la lumière, elle était pour Bellingham. Et depuis un certain temps, effectivement, mais je l'ai vu souvent en match allé ou sur des matchs, j'avais vu Bellingham qui s'en plaît un peu. La lumière est revenue d'une façon naturelle sur Vinicius. Parce qu'il dribble, parce qu'il percute. Donc les deux sont sur le même... Le même business. Oui, pour aller chercher le ballon d'or. Vous verrez au moment des votes, en octobre-novembre prochain, vous verrez les campagnes de presse du Réal à travers Asse et Marca. Vous verrez les unes qu'ils choisiront, les interviews qu'ils feront. Et vous verrez qui Florentino Perez aura choisi pour être candidat du Réal au Ballon d'or. Ça peut être Mbappé aussi. Si ce sera Vinicius, si ce sera Bellingham, ou si ce sera Mbappé, qui sera arrivé entre-temps. Vous verrez, à ce moment-là, on en reparlera. Allez, on termine. On termine sur ce thème avec le résultat du sondage, Flavien. Le Réal a-t-il besoin des buts de Bellingham, qu'il marque plus ? 63% de oui contre 37% de non. Est-ce que Egypte Bellingham est sur le côté ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Egypte Bellingham. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot sur ces chaînes, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné, et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est qu'on est parti. Alors, Jude Bellingham, mes amis, Jude Bellingham, j'entends certaines personnes me disent que c'est un jeu qui est sur le côté. Lorsque j'entends ce jeu de discours, je comprends qu'on ne va pas le foot de la même façon. On ne va vraiment pas le foot de la même façon, mes amis. Jules Bellingham, avant que ce mec n'arrive au Réal de Madrid, il était MVP de la Bundesliga. Meilleur joueur de la Bundesliga, les amis. Meilleur joueur. On parle de milieu. Ce n'est pas un avance entre eux qui te marquait les buts, qui est vraiment mis en avant, etc. On parle d'un milieu. On parle d'un milieu. Un milieu capable de récupérer. Un milieu capable de barrer. Un milieu capable de se projeter. Un milieu capable de marquer les buts. Et vous me dites qu'il est sur le côté. Et vous me dites qu'il est sur le côté. C'est qu'on ne regarde pas le foot de la même façon. C'est qu'on ne regarde pas le foot de la même façon, les amis. Jude Bellingham, pour moi, il est monstrueux. Il est monstrueux, sympa, parce qu'il a fait deux mois sans marquer de but. Beaucoup estiment que non, il est sur le côté. C'était le feu de paille. Face à City, il a couru 15 kilomètres. Le record, 15 kilomètres. 15 kilomètres Jude Bellingham. Le mec était de partout, les gars. De partout. Il cavalaient de part et d'autre. C'est lui qui combattait les brèches. De partout. Et vous me dites qu'il est sur le côté. Juste Bellingham, les amis, pour moi, c'est un joueur qui mérite le ballon d'or. Et je suis presque perçu de que si le Real de Madrid remporte la LDC, cumulat sans l'Angleterre peut-être remporter l'Euro, pour moi, il sera clairement le ballon d'or. Il sera clairement le ballon d'or. Et il n'a que 20 ans. Je suivais un consultant anglais, il disait, à son âge, il a une telle maturité incroyable. Une telle maturité à son âge. Une telle maturité. Donc, c'est vraiment un top joueur. Pour moi, il n'est pas sur le côté. Pour moi, c'est un joueur qui est à sa juste valeur. C'est un joueur qui est vraiment à sa juste valeur. Ce qu'il fait est vraiment magnifique. C'est magnifique. Le match de City là. City Real. City n'a pas Jude Bélingame. Tu perds ce match. Lourdement même. Tu perds ce match. Il a vraiment gêné City. Il a gêné City, les amis. Donc, Jude Bélingame, pour moi, c'est un joueur qui n'est pas sur le côté. C'est un joueur qui est considéré à sa juste valeur. Maintenant, je voulais aussi me projeter sur le Classico, les gars. Le Classico, c'est Real Barça. Puisque c'est Real qui va recevoir le Barça. Le Real, si il gagne ce match, ils ont payé la Ligue 1. Puisque actuellement, c'est 8 points de camp. Si il gagne ce match, ça va faire 11 points. Et pour moi, ça sera payé. Ça sera payé. Donc, pour que le Barça essaye de relancer le suspense, essaye, j'ai dit bien, essaye de relancer le suspense, il te faut une victoire. Si tu gagnes, tu reviens à 5 points. Et même à 5 points, pour moi, c'est très compliqué. 5 points, c'est 2 contre-performance. 5 points, c'est 2 contre-performance. 2 défaites, bref. Et est-ce que tu vois ce Real-là s'incliner deux fois en moins de quelques journées ? Pour moi, ça me paraît très, très, très compliqué. Très compliqué, les amis. Ce Real-là, c'est très costaud. Très, très fort. Très, très fort. Vous avez vu comment ils ont défendu contre Manchester City ? C'est une équipe qui s'adapte à l'adversaire. Capable de reculer. Capable de faire le dos rond. Ils sont capables de faire le jeu au match allé face à Manchester City. Lorsque City met 3-2, ils ont pris le jeu à le compte. Donc, autant ils sont capables de faire le dos rond, autant ils sont capables de produire du jeu. C'est une équipe très complète, très, très forte. Ça va vraiment être très compliqué pour le bas. Ça, après, dans le foot, tout est possible. Tout est possible dans le foot. Donne votre avis en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de la notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Et c'est ça, on se dit à très bientôt pour notre réputé, les amis. Ciao, ciao.